« Bonjour mes amis, soyez la propre bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour que nous puissions être la propre bénédiction, nous devons vivre dans la foi, par la foi, de foi en foi. Et pour que nous vivions par la foi, de foi en foi, nous devons pratiquer, obéir, vivre, penser constamment à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous nous éloignons de son Esprit, de sa parole, de la pratique de sa parole. Alors la foi que le Saint-Esprit donne, dont il fait don à ses enfants, elle n'est pas comme la lampe d'Aladdin, la lampe merveilleuse d'Aladdin, que vous frottez et un magicien apparaît pour réaliser vos rêves. Non. La foi que Dieu nous donne, c'est pour que nous agissions et que nous prenions possession de ce qui nous est promis. La foi que le Saint-Esprit nous donne est comme une arme de guerre. Elle est une arme de guerre. Elle n'est pas comme, non. Elle est une arme de guerre. Nous vivons dans un monde conflictuel, dans un monde difficile, un monde d'incompréhension, dans un monde d'aversion totale et complète, à la foi pure, aux dieux d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Par conséquent, nous vivons dans un monde de guerre, de conflits, tant émotionnels que spirituels et économiques, et de toutes les manières possibles, dans un monde d'enfer. Pour prévaloir, pour demeurer dans la foi, nous devons être avec la pensée sur la parole de Dieu. Avec la pensée sur la parole de Dieu. Mais comme j'étais en train de dire, la foi n'est pas pour réaliser vos rêves. La foi n'est pas pour que vous fassiez ce que vous voulez ou ce dont bon vous semble. Non, la foi est pour que vous fassiez, pour que vous obéissiez à la volonté de Dieu. Maintenant, ce qui se produit beaucoup, c'est que parfois la personne est si obsédée par le fait de prendre possession de ses désirs, de vouloir réaliser ses rêves indépendamment de la volonté de Dieu, que la personne oublie la voie de la foi, la voie du Saint-Esprit. Et elle est prête, et elle prête l'oreille à la voie de la chair, à la voie du cœur. Alors, c'est, par exemple, un exemple, ainsi très obsolète, mais cela en vaut la peine, pour que vous compreniez. Par exemple, elle, elle a la foi en Dieu, elle va à l'église, elle est fidèle à Dieu. Alors, elle rencontre un garçon qui, apparemment, est une bonne personne, une personne qui ne fait du mal à personne, une personne qui a une bonne conduite. Alors, elle dit cela. Ah, cette personne, c'est Dieu qui me l'a envoyé. Elle met cela dans sa tête, et elle pense que cela est réellement la volonté de Dieu. Alors, elle se livre à cette créature, elle se marie avec cette créature, ou vit avec cette créature, ou se met avec cette créature, parce qu'elle croit, elle a la certitude que c'est la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu ne laisse pas de doute. La volonté de Dieu ne laisse pas de peur. La volonté de Dieu ne laisse pas la personne rester peu sûre d'elle. La volonté de Dieu fait la personne rester en paix avec elle-même, et surtout avec Dieu. Mais elle, non. Même si elle a cette once de sécurité, elle surpasse cette barrière et se livre à cette autre créature. qui, pour sa part, au fond, est une personne qui ne correspond pas à sa foi. Alors, les deux se marient, et ils commencent à vivre un enfer, parce qu'elle a la foi au Seigneur Jésus. Elle a la foi d'avoir livré sa vie à Jésus. Lui, pour sa part, une fois qu'elle lui appartient, il ne se soucie même pas de la foi ou des choses de Dieu. Il va vivre de la même manière qu'il était en train de vivre, autrement dit, avec un manque de crainte totale envers Dieu, et en train de vivre sa vie comme s'il était célibataire. Après cela, elle vient pleurer sur l'autel, dire, « Ah, mon Dieu, pardonne-moi, s'il te plaît, sauve mon mari. » Elle reste en train de pleurer des larmes de sang sur l'autel. Pourquoi? Parce qu'elle a pris une attitude indépendamment de la foi, qui est la voie du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que cela se passe dehors. C'est le cas du gourmand. Le gourmand, il sait, par exemple, elle est en train de faire un régime pour maigrir, elle a besoin de maigrir, elle doit maigrir à cause de sa santé. Alors, elle va dans une fête ou peu importe l'endroit où il y a une table remplie de tout ce qu'elle aime, de tout ce qu'elle apprécie. Et elle reste en train de penser le suivant. « Ah, je ne peux pas manger ceci, je ne peux pas manger cela. » C'est la voie de la conscience. Tu ne dois pas manger ceci, tu ne dois pas manger. Mais la voie du cœur vient. La voie de la foi émotive, qui, suscitant ses yeux, faisant ses yeux être absorbée par la beauté de cette nourriture, de cette gourmandise, elle dit cela, elle se dit à elle-même. « Ah, je vais manger quand même. Je vais manger par la foi. Je vais manger par la foi. Je sais que ce n'est pas bon, mais je vais manger par la foi et la foi va me garantir. Elle ne va pas le faire. Elle va manger à cause de ses yeux gourmands. Elle va manger à cause de sa convoitise, la convoitise de son cœur. Après, elle mange. Le jour d'après, elle va se peser et elle a un kilo en plus. Ce sont des exemples simples, mais je pense qu'ils illustrent bien la lutte, la guerre que nous affrontons à l'intérieur de nous chaque jour. Cela n'arrive pas seulement à un membre quelconque de l'Église. Cela arrive avec tout le monde. Tout le monde. Tous les jours, je dois affronter mes guerres. Je dois m'opposer. Je dois résister à la voix du cœur parce que le cœur est là, à l'intérieur. Il est toujours en train de parler. Non, vas-y, fais cela. Mais la conscience de la foi dit non. Ne fais pas cela. Alors, il reste la voix de la conscience, de la foi contre la voix du cœur. La voix du cœur contre la voix de la conscience, de la foi. Et là, nous vivons dans un choc, dans une lutte, dans une guerre. Là, vous transférez ce choc dans les relations amoureuses, sentimentales, n'est-ce pas vrai? Vous le faites pour la nourriture. vous rappelez-vous que là, il est écrit au sujet de la gloutonnerie? L'un des péchés est la gloutonnerie. Mais la gloutonnerie? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais manger? Je ne vais faire de mal à personne? Non, vous allez faire du mal à votre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple de Dieu. Non, je ne peux pas lui faire du mal. alors, vous passez cela à d'autres choses. La mode, la mode est de faire des tatouages. Ah oui, alors je vais faire des tatouages. Mais pourquoi? Pour quelles raisons? De quel but? Alors, ces choses et beaucoup d'autres choses se produisent au quotidien, au quotidien, dans notre quotidien, qui est notre guerre de chaque jour. Alors, lorsque nous parlons de cela, mes amis, je ne suis pas ici voulant dicter des normes à qui que ce soit. J'ai déjà beaucoup de choses dont je dois prendre soin dans mon propre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Je ne vais d'aucune manière rester en train de pointer quelqu'un du doigt et encore moins dicter des normes aux personnes. Mais si vous, si vous êtes une créature qui veut écouter la voix de la foi et prévaloir et vaincre avec cette arme que vous avez, qui est la foi, ne prêtez pas l'oreille à la voix des autres et encore moins à celle du cœur. Parce que la voix des autres, qui est la voix de la mode, influence le cœur et le cœur convoite, aspire, désire, veut. Et vous, vous avez la foi en Dieu et vous tombez dans la sottise, dans la bêtise de vouloir utiliser la foi, le pouvoir de Dieu pour vous livrer à vos caprices. Vous allez perdre et après cela, il ne sert à rien de rester en train de pleurer, de pleurnicher dans les coins. Car vous avez déjà consommé vos doutes, vous avez utilisé la foi, la foi surnaturelle pour prendre possession des choses démoniaques ou de choses terrestres. Faites attention, mes amis. Alors, le pouvoir de la foi est pour vous mener ou nous mener aux conquêtes, aux conquêtes qui sont de la volonté de Dieu. Jésus a dit, je suis venu afin qu'elle ait la vie et qu'elle l'ait même en abondance. mais si vous devez évaluer si réellement votre foi est en train de vous mener à la volonté du Seigneur Jésus ou à la volonté de vos yeux, à la volonté de votre esprit, de l'esprit spirituel, de l'esprit de la foi ou de l'esprit du cœur, c'est vous qui décidez. Demain, nous parlerons plus de ce sujet. parce que cela est fondamental pour notre quotidien. Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus.